Merci d'être avec nous, il est 19h18, c'est paf, on verra plus avec Baba. Merci d'être avec nous et on va revenir sur la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale. Merci à Jérôme Guedj d'être avec nous, député socialiste de l'Essonne, merci. Merci M. Guedj d'être avec nous et merci à Karl-Olivre, député Renaissance des Yvelines d'être avec nous. On va revenir sur cette commission hier. J'aimerais juste vous faire réagir sur un premier extrait, c'est le tout début de l'audition quand le président de la commission est revenu sur la demande d'audition de l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdoulmalak, par le rapporteur Aurélien Saint-Houle. Il est revenu sur cette interpellation qu'il a jugée discourtoise, en ajoutant que M. Saint-Houle a profité de son absence pour organiser un vote. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est vrai que ça a démarré, c'était pas une ambiance de fou là au départ, regardez. M. le rapporteur avait tenté d'organiser un vote en mon absence. De discourtois, nous passons à une attitude, j'ai envie de dire malhonnête, mais c'est pas grave. Je vais faire preuve de bienveillance et de sagesse, car comme vous le savez, ce qui compte le plus pour moi, c'est le sérieux, donc épris de ce sens de bienveillance et de sagesse que m'a appris ma grand-mère. Je vais donner suite à cette demande. Et comme M. le rapporteur souhaite des anciens ministres de la Culture, nous allons avoir des anciens ministres de la Culture. Nous aurons bien Mme Rima Abdoulmalak, mais je pense également par exemple à Mme Roselyne Bachelot, je pense à M. Jacques Toubon, je pense à M. Renaud Dundieu de Vabre, je pense à Mme Fleur Pellerin et bien sûr, obligatoirement, je pense à M. Jacques Lang. M. Guet, vous en pensez quoi de ça ? Vous êtes d'accord avec Aurélien Saint-Toult ? Vous pensez qu'il faut auditionner Mme la ministre, l'ancienne ministre ? – Mais vous savez, moi je suis venu aujourd'hui pour expliquer ce qu'est une commission d'enquête parlementaire. – Allez-y alors, c'est très bien. – Et c'est légitime d'entendre tous ceux des acteurs politiques qui ont pris des décisions qui concernent l'objet de la commission d'enquête qui est la TNT et le renouvellement des fréquences de TNT. Donc la demande, elle est légitime, qu'elle ait été élargie à tous les ministres de la Culture qui ont eu à connaître du dossier. Vous savez, on a besoin d'une commission d'enquête. En fait, je le dis, j'ai accepté votre invitation parce qu'hier j'ai vu le débrief et vous avez dit c'est un match, c'est un procès, c'est un tribunal. – C'est beaucoup de gens au dire. – Mais moi je suis dans cette commission d'enquête avec un état d'esprit qui est de permettre de voir si la loi qui a défini le fait qu'on confie des autorisations d'exploitation est adaptée et si ceux qui sont détenteurs de ces autorisations, est-ce qu'on a les bons outils pour s'assurer qu'ils respectent le contrat ? C'est un deal, une autorisation. Et donc que les ministres viennent nous expliquer pourquoi à tel ou tel moment ils ont pris telle ou telle disposition, c'est utile. Et ce ne sera pas un match avec Rima Abdulmalak ou avec Roselyne Bachelot, ils vont nous expliquer factuellement. Pour moi, une commission d'enquête, c'est avoir des faits et avoir aussi des témoignages. Vous, hier, vous nous avez donné des éléments qui m'ont éclairé, on y reviendra peut-être, Vincent Bolloré la veille. Et puis tous ceux qu'on a auditionnés, parce qu'on n'a pas auditionné que vous, je tiens à le rassurer. C'est déjà plusieurs journées d'audition qu'on fait. Monsieur Gage, je tiens à dire, et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, on en a tous parlé tout à l'heure aussi en préparant l'émission, oui, vous, on sent bien que vous êtes dans cette disposition et que vous essayez de poser même des questions qui sont dans ce but-là de comprendre pourquoi on va renouveler telle ou telle chaîne, qu'est-ce qui se passe dans ces chaînes, on le sent comme ça, on sent que ce n'est pas un match. On sent que c'est de l'information, on essaie, même pour les téléspectateurs, d'ailleurs c'est intéressant de le savoir. Après c'est vrai qu'il y a deux, trois, après je vois là, c'est pas important, mais il y a deux, trois autres députés qui sont plus dans un match, on a l'impression. Après ils ne sont pas tous dans la même disposition que vous ou que monsieur Carl Olive. Carl, pourquoi vous avez, c'est important pour vous cette commission ? Comme disait M. Gage. D'abord, Jérôme le sait, on est deux députés qui sommes épris d'abord de notre pays, au-delà des partis, avec le bon sens pragmatique, et c'est pour ça qu'on partage et qu'on peut effectivement dialoguer. Moi j'ai assisté à l'ensemble des commissions d'enquête, en intégralité notamment sur ce qui s'est passé depuis trois semaines. La première, je l'ai dit, c'était une garde à vue, impossible de parler, c'est impossible de répondre avec CNews, avec M. Sahada, Serge Djar, M. Géraldine Rivet. Impossible de parler, mais c'est ce qu'on vit nous avec la France insoumise à l'Assemblée nationale en long, en large, en travers. Deuxième, ça s'améliorait, c'était plutôt fait entrer l'accusé avec M. Bolloré. Et quand on lui dit par exemple, quand quelqu'un de la France insoumise lui demande mais de quoi avez-vous parlé le jour de l'enterrement du papa de M. Sarkozy avec Mme Sarporta au cimetière ? Voilà le type de choses qu'on a pu entendre, c'est juste indigne. Et puis hier c'était un petit peu plus les tontons flingueurs avec vous, Cyril Hanouna, parfois les tontons flingués. Je trouve que les deux dernières se sont globalement bien passées. Maintenant, alors moi je ne vais pas faire appel à ma grand-mère comme Quentin Bataillon, le président qui a tenté de tenir les troupes. Jérôme le disait, une commission d'enquête, c'est 30 députés qui sont choisis, partagés à la proportionnelle du poids dans l'Assemblée. Mais encore une fois, l'idée d'hier, c'était de pouvoir échanger, partager. Le fond du sujet, c'était effectivement la TNT et c'est ce qu'on attendait. Maintenant, c'est bien dommage que M. Saint-Toul, que je respecte également en tant que rapporteur, à l'insulte de son plein gré, comme j'aime à dire, à l'aveugle, va proposer de recevoir Mme Manac. Alors que, comme le disait M. Gued il y a un instant, quand on a entendu des explications de M. Gued, c'est un peu compréhensible en vrai. C'est vrai, c'est cohérent. – Mais vous pouvez le faire publiquement. Et je trouve que l'idée de pouvoir élargir le spectre à l'ensemble d'autres ministres de la culture, ça va aussi dans le sens… – C'est une bonne idée du président de la commission d'entendre tous. – Avec des sensibilités différentes, c'est ça qui fait la force de cette commission. – Parce que c'était 2005. – 120 ans. – Il faut avoir les gens qui étaient là à l'époque, etc. – Mais le monde change, c'est à nous de nous adapter à la réalité du quotidien. Je crois qu'on est des darwinistes, un peu comme le monsieur que vous avez vu auparavant, l'impression qu'il y a l'incarnation des fracques Bogdanoff. – Oui, j'ai une question pour M. Gued. En plus, j'étais au Parisien dans l'Essonne quand vous avez commencé votre ascension au Conseil général. Je sais que vous êtes un homme de dossier et que vous bossez. Est-ce que vous n'en avez pas marre au sein de la commission de voir que les filles sont là que pour flinguer ? – Non mais vous savez, l'Assemblée nationale et le débat parlementaire, c'est souvent du théâtre. Et ce n'est pas que dans les commissions d'enquête. C'est malheureusement le jeu de la Ve République et de la période où c'est peut-être plus important d'isoler sa capsule sur les réseaux sociaux que de creuser au fond sur les dossiers. Il faut s'adapter aussi à cette époque. Donc chacun fait à sa manière et après chacun apprécie. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas comme ça que je considère qu'on est efficace. Je considère qu'on est efficace en ayant préparé, en allant poser les questions pour pouvoir être éclairé et ne pas être dans un procès d'intention. Moi, je n'ai aucun procès d'intention. Hier, je vous entendais aussi dire c'est ciblé sur nous, c'est C8, c'est TPMP, etc. L'honnêteté oblige à dire qu'il y a des raisons objectives pour lesquelles vous avez été invités, vous et pas d'autres. Vous le savez. C'est toutes celles qu'on a évoquées. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes ici l'émission qui a été le plus sanctionnée par l'ARCOM. Et vous êtes sur une chaîne ou un groupe qui cumule quasiment la quasi-totalité 41 sanctions de l'ARCOM ces dernières années. Et donc, c'est dans mon rôle. Et ce n'est pas ad hominem, ce n'est pas personnel. C'est pourquoi on en est là et quel type de conséquences vous en tirez ? Et dans les questions que je vous ai posées hier, il y en a une, vous m'avez apporté une réponse qui m'intéresse, qui est de dire quand vous prenez une sanction financière C8 de 3 millions ou 3,5 millions d'euros, est-ce que c'est dissuasif ? Et est-ce que vous en êtes, vous, quand je dis vous, H2O, votre société de production, directement responsable ou associée ? Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez vu, je suis le seul à ne pas vous avoir posé une question à vous, mais au directeur d'H2O, parce que vous, vous nous avez dit, c'était marrant, moi, je ne fais pas des contrats, je tape dans la main, je regarde dans les yeux. Bon, sauf qu'à un moment, la vie, vous le savez, c'est des contrats. Et le fait d'apprendre que dans votre contrat, avec C8, il n'y a pas la mention des sanctions, du fait que vous êtes un peu co-responsable financièrement de ces sanctions, Moi, c'est une information qui ne m'intéresse pas dans votre cas particulier. Elle m'intéresse dans le cas de savoir demain, dans les futures règles qui doivent être fixées, est-ce que les producteurs, animateurs, les prestataires des chaînes doivent être responsabilisés ? Parce qu'au bout du bout, et c'est vrai que je veux que vous compreniez, vous êtes des acteurs privés, mais vous utilisez une fréquence publique. Et donc, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et notre rôle de législateur, c'est de s'assurer que quand on vous donne une fréquence, vous respectez le contrat. Et le problème, vous, mais comme d'autres, quand on ne respecte pas le contrat, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je me fais arrêter trois fois sur la route avec le téléphone, c'est un permis à point, au bout d'un moment, je n'ai plus mon permis, ça m'est arrivé, j'ai perdu mon permis, j'avais les boules, pendant six mois, je n'ai pas conduit. La question qui se pose... – On a eu des sanctions, pendant six mois, on a eu... – Oui, mais donc, au bout d'un moment, vous m'avez dit hier... – Vous m'avez dit hier... – Oui, mais vous voyez bien le problème que ça pose, c'est que, vous m'avez dit, on n'a pas reproduit des fautes, des erreurs sur les mêmes sujets. Voilà, un coup, c'est les problèmes publicitaires, un coup, c'est l'absence de maîtrise de l'antenne, un coup, c'est sur des propos offensants, etc. Bon, mais on ne va pas attendre que vous épuisiez toutes les infractions à une convention. Encore une fois, vous êtes lié par une convention. Et donc, moi, ce qui m'importe, au-delà de votre cas particulier, c'est comment on fait pour que l'ARCOM puisse jouer son rôle de gendarme de l'audiovisuel. Et comme vous êtes des légalistes, vous êtes attachés à ça. – C'est donc qu'il faut respecter. – C'est que parfois, pardonnez-moi ce guège, mais l'ARCOM a la télécommande bloquée sur la 8 et sur nous. Parce que, justement, par rapport à l'histoire de la publicité, justement, moi, je regarde toutes les chaînes, parce que ça m'intéresse de voir toutes les chaînes. Alors, nous, évidemment, on a du scotch sur tous nos habits maintenant. Mais moi, je regarde quotidien régulièrement. Il y a plein de marques. Je regarde qu'à l'époque, avec la Salamé, il y a plein de marques. Alors, pourquoi ? Pourquoi c'est-il que nous, particulièrement, on soit à chaque fois épinglés ? Vous voyez, ça donne l'impression vraiment d'un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que nous, on est forcément dans le camp du mal et on ne fait pas bien les choses. Et les autres, finalement, peuvent faire n'importe quoi. Pourtant, c'est la TNT. Ils ont les mêmes conventions, les mêmes règles. – Mais je suis pour le nivellement par le haut, pas par le bas. Et donc, je prends le point de ce que vous dites. Et donc, quand on réauditionnera Roque-Olivier Mest, le patron de l'ARCOM, on essaiera de voir quel est le niveau d'alerte qui leur est faite sur les autres chaînes. Et pour ne pas donner prise à la petite musique que j'avais entendue et dans la bouche de Vincent Bolloré ou dans la vôtre, de dire, il y a une sorte de complot contre nous, il y a une sorte d'acharnement. Voilà, moi, je suis un républicain qui essaye de s'attacher à ce que tout le monde soit traité de la même manière, à condition que tout le monde respecte la loi de la même manière. – Voilà, et ça n'a pas été vraiment le cas, quand même, cher Jérôme. Moi, je n'ai pas vu pendant trois semaines, pendant trois jours en intégralité, le service public défiler dans notre commission d'enquête. Donc, le traitement, il n'est pas vraiment le même. Moi, il y a un sujet qui m'a heurté mais qui m'interpelle systématiquement et toujours, encore une fois, à la même sensibilité à gauche de la gauche, c'est qu'il y a toujours une suspicion par rapport à celles et ceux qui sont des créateurs de richesses. Ce n'est pas un gros mot dans ce pays. Si je vous demande, et ce que je voulais vous demander hier, Cyril Hanouna, le nombre d'emplois que génère ce que vous faites ici, le pouvoir d'achat, c'est notre premier combat. C'est le premier combat des Français. Vous contribuez au pouvoir d'achat. C8 contribue au pouvoir d'achat avec l'ensemble des recrutements que vous pouvez faire. Il y a toujours une suspicion. Il y a toujours une suspicion. Forcément, il y a quelque chose derrière, donc vous êtes un salopard. Et puis, les employés sont des esclaves. Moi, je veux quand même dire, et c'est aussi une question qu'on pourrait partager avec Jérôme sur les auditions qu'on a à faire avec le service public, les créations d'emplois dans ce pays. C'est quand même ce qui va faire vivre le moteur aussi des Français. On n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé pendant 80 ou 90 % de la forme. J'aurais bien aimé qu'on aille plus sur le fond. Je suis assez d'accord avec Carlo. Moi, j'aimerais avoir l'avis, parce que vous le savez, tous les vendredis, on a un téléspectateur avec nous qui est autour de la table de Sidi. Apparemment, tu nous regardes tous les jours, Sidi ? Oui, tous les jours. Qu'est-ce que tu penses ? Parce que c'est vrai que la vraie question aussi que doivent se poser aussi les députés, avec qui je trouve que ça s'est plutôt bien passé. On peut dire, vraiment, même ceux qui étaient entre moi, c'était un bon échange.